L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 A l'âge de 7 ans, il traverse une première grande épreuve. Son village est attaqué et brûlé. Il doit s'exiler en Bulgarie avec ses parents. Mais son père meurt subitement et sa famille se retrouve dans la misère. Sa jeunesse se passe dans une grande pauvreté et dans des conditions sociales très difficiles. Il n'a pas encore 16 ans lorsque, en méditant devant la mer au lever du soleil, il entre en extase. C'est pour lui le couronnement des exercices spirituels assidus qu'il a fait depuis l'âge de 12 ans. Il s'agit d'une véritable illumination, comme celle de Bouddha et de certains êtres qui sont devenus de grands guides spirituels pour l'humanité. A 17 ans, il rencontre le maître spirituel Peter Donoff et devient son disciple. Membre de sa fraternité, il suit ses conseils. Il se prépare dans le secret à une mission qu'il ne connaît pas encore. Il travaille intensément à développer ses facultés spirituelles et passe beaucoup de temps dans les montagnes. Toutefois, il ne néglige pas de nourrir son intellect. Il poursuit ses études universitaires à Sofia. Il devient professeur, puis directeur de collège. En 1937, Peter Donoff lui confie la mission de se rendre en France pour y faire connaître son enseignement. Il arrive à Paris le 22 juillet. En dépit des difficultés constantes causées par son statut d'étranger dans ce pays, au milieu du chaos de la Deuxième Guerre mondiale, il donne des conférences à des centaines de personnes issues de milieux très variés. Il forme un groupe fraternel, il accorde beaucoup de temps à ceux qui sollicitent ses conseils, il porte régulièrement secours à des personnes en difficulté. Parmi les nombreux thèmes qu'il développe dans ses causeries, il y a celui du yoga du soleil, ce yoga capable de conduire les êtres humains dans la lumière vers Dieu, source de tout. Il explique qu'en contemplant le soleil le matin, on peut s'élever par la pensée jusqu'aux régions les plus sublimes et capter des éléments capables de fortifier son organisme. Sa réputation grandissant, il est bientôt confronté à la jalousie, aux malentendus et aux rancunes. À travers toutes ces difficultés, il conserve son intégrité, il refuse les compromis et continue son travail avec l'approbation réitérée de Peter Donoff. Après de grandes épreuves causées par des accusations mensongères, il reprend son travail et continue à donner quotidiennement des conférences. Il demeure accessible à tous, il soutient et accompagne ceux qu'il appelle ses frères et sœurs. À partir de 1953, sa fraternité organise des congrès dans le sud de la France, dans un domaine appelé le Bonfin. Il s'agit d'un grand terrain aride qui sera transformé au fil des ans en un véritable jardin. En 1959, au cours d'un séjour d'une année en Inde, Omraam Mikhael Aivanov reçoit d'un très grand maître spirituel son nouveau nom. À plusieurs reprises, il rencontre Nim Karoli Babaji, ce grand maître très connu en Inde. À son retour en France, il réassume ses responsabilités dans sa fraternité. Reprenant les principaux thèmes de son enseignement, il parle, entre autres, du yoga de la nutrition. La nourriture, dit-il, est une lettre d'amour du Créateur. Elle conserve la vie. Elle renouvelle les énergies, non seulement celles du corps physique, mais celles de tous les corps subtils que possède l'être humain. Il parle aussi beaucoup du yoga du soleil, qui est à la base de son enseignement. Il dit que la lumière est une eau qui jaillit du soleil, qu'elle est la vraie source de vie contenant les sept couleurs. Il parle de l'amour, du pouvoir créateur de la femme, des deux natures de l'être humain qui doivent s'unir dans l'équilibre, de nos liens étroits avec la nature, de l'importance de la méditation et de la prière. Il décrit le vrai travail qui consiste à se transformer soi-même. Durant les dernières années de sa vie, il précise qu'il a un travail spirituel à faire pour tous les êtres de la planète. Entre 1960 et 1986, il voyage beaucoup. Il rencontre des personnages importants, aussi bien que des gens très ordinaires, des hommes politiques, des chercheurs, des astronomes, des conseillers spirituels, des médiums, des musiciens. À tous, il offre ce qu'il possède de plus précieux, son amour, sa sagesse, ses conseils. Après chacun de ses voyages, il rentre en France pour retrouver les frères et sœurs de sa fraternité, qui viennent du monde entier pour travailler spirituellement avec lui et se nourrir de ses enseignements. Il est comme un père, un merveilleux éducateur. Il donne des méthodes efficaces pour développer en soi la volonté, la joie, l'amour, la sagesse. C'est le 25 décembre 1986 qu'il quitte ce monde, laissant un enseignement et des conseils qui répondent aux problèmes de notre temps. Sa préoccupation constante a été d'aider chacun à trouver son épanouissement spirituel, tout en participant à la réalisation d'une famille planétaire fraternelle qui vive dans la paix et dans l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada